Je pense qu'il n'y a pas un problème de pouvoir d'achat, il y a des problèmes de pouvoir d'achat et il y en a autant pratiquement qu'il y a de niveau de revenu. Donc pour un certain nombre de Français, qui sont malheureusement les plus nombreux, dont le revenu est inférieur à 1550 euros par mois, c'est-à-dire en dessous du revenu médian, on observe plusieurs phénomènes. Le premier, c'est d'abord ce qu'on appelle les dépenses pré-engagées, qui sont en réalité des dépenses contraintes, continuent d'augmenter et qu'elles augmentent plus vite que l'inflation. Donc c'est l'électricité, c'est les transports, c'est le logement par exemple. Et donc ça réduit d'autant, si vous voulez, la capacité à consommer. Et puis il y a un deuxième phénomène qui est que de nouveaux centres de coûts sont apparus et je dirais même qu'ils se sont élargis, radicalisés dans la vie des Français. C'est par exemple le cas des technologies de l'information et de la communication. Donc si le pouvoir d'achat globalement continue d'augmenter, quand on rentre un petit peu dans le détail, on s'aperçoit qu'il augmente probablement pour la part des revenus les plus élevés, beaucoup moins pour les Français de la classe moyenne. Il y a d'un côté la question du pouvoir d'achat qu'on mesure avec des outils précis, comme le revenu disponible net. Et puis il y a de l'autre côté ce que j'appelle moi le vouloir d'achat. Évidemment le vouloir d'achat, lui, il est permanent, il est constant, il est même très inflationniste. Et donc ça renforce le sentiment qu'avec la part de revenus dont on dispose, on n'est pas capable de s'offrir tout ce qu'on souhaiterait pouvoir s'offrir. Donc il y a une part d'économie en même temps, une part de psychologie. Mais si on veut en rester à une lecture strictement économique, le revenu moyen disponible, le revenu disponible net par ménage continue d'augmenter en France. Oui, le taux d'épargne en France remonte et chacun sait que les ménages ont le choix entre consommer ou épargner. Donc plus on épargne, moins on va consommer et plus on va réduire sa capacité à acheter. Mais en même temps, il n'y a pas de solution miracle. On sait qu'il n'y a plus de politique aujourd'hui, plus de politique disponible de relance du pouvoir d'achat par la demande. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on n'a plus d'argent à distribuer. La demande, ça peut être de l'impôt négatif. On rend de l'impôt. Ce sont des exonérations fiscales, ce sont des niches fiscales. On sait qu'aujourd'hui, on est plutôt dans une logique qui va à l'inverse. Il y a aussi la solution qui consiste à redistribuer un peu plus de revenus sociaux. Mais on sait que ça aussi, on va devoir le payer d'une façon ou d'une autre. Donc pour relancer le pouvoir d'achat, aujourd'hui selon moi en tout cas, il faut travailler sur un axe qui est différent, qui est celui de l'offre. Il y a un certain nombre de pistes précises, mais je dirais qu'il y a deux grandes directions. Je crois qu'il n'y a pas suffisamment de concurrence. Et que les lois qui ont été faites jusqu'à présent, notamment la loi de modernisation économique, ont à l'évidence apporté un certain nombre de progrès. Mais ces progrès sont insuffisants. Et donc, ma proposition dans ce domaine, c'est qu'il manque un deuxième étage à la loi de modernisation économique. Il faut apprécier la concurrence, notamment dans le domaine de la grande distribution alimentaire ou non alimentaire, non pas à l'échelon global, mais dans des zones de vie, pour vérifier qu'il n'y a pas de situation de domination de marché. C'est-à-dire une situation dans laquelle une entreprise aurait la capacité à faire le prix et à rationner le marché. Malheureusement, quand on rentre dans le détail, je crois que c'est ce que montre ma note, on s'aperçoit qu'il y a très souvent des situations de domination de marché où une enseigne, distribution alimentaire ou non alimentaire d'ailleurs, possède plus de 35% de parts de marché. Et ça, évidemment, c'est mauvais pour le pouvoir d'achat. Parce qu'on constate en même temps que pour une même enseigne en France, les prix peuvent varier de l'ordre de 30 à 40% selon que le magasin dont on parle est en situation de concurrence réelle ou en situation de domination de marché. Donc là, il y a, premier point, à mon sens, un vrai gisement. Deuxième direction, il y a la question des marges. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on installe en France un véritable observatoire des marges. Dans les situations qu'on a traversées au cours des dernières années, on constate que quand le prix des matières premières augmente, le prix des produits finis, lui aussi, augmente. Malheureusement, quand les matières premières retrouvent un niveau de prix conforme au prix naturel du marché, il n'y a pas de redescente. Ça monte, mais ça ne redescend jamais. Donc, il faut un observatoire des marges qui, en temps réel, sur le marché, soit susceptible de savoir si des marges indues, excessives, ne sont pas prises par telle ou telle dans la chaîne de valeur. Ikea, c'est un très bon exemple qui montre que le modèle à bas prix ne se résout pas à l'esprit spartiate. Chez Ikea, il y a des gammes complètes de produits multiples et c'est une entreprise qui innove dans de très nombreux domaines. Donc, quand on baisse le prix, on élargit le marché, on offre de nouvelles opportunités de consommation aux consommateurs. C'est donc bon pour les consommateurs, c'est bon pour les entreprises, c'est bon pour l'emploi. Dans le domaine de la distribution alimentaire, on constate aussi que les hard-discounters ont fait changer les choses. En France, ils représentent 15% des parts de marché. C'est peu par rapport à l'Allemagne où ils sont 45%. La seule chose que je regrette, c'est qu'il n'y ait pas de hard-discounters français. C'est qu'à chaque fois qu'on fait ses courses chez un hard-discounters, on enrichit plutôt une entreprise allemande qu'une entreprise française. Et donc, ce que je suggère, c'est aux grandes enseignes françaises de développer du hard-discount à la française qui tienne compte des spécificités de notre marché. Alors, moi, je fais trois propositions dans le domaine de l'offre qui sont des propositions concrètes. Moi, je propose la création de pharmacies génériques, puisqu'on a aujourd'hui des molécules qui sont dans l'espace public, qui sont d'excellente qualité, de très bons médicaments. Je propose des pharmacies génériques qui permettraient de réduire la part des dépenses de santé de l'ordre de 30% pour tous ces Français qui sont confrontés, pour certains d'ailleurs, à la problématique des retraites. C'est-à-dire des gens qui ont des revenus qui sont des revenus modestes. Je dirais que ça a une double vertu, puisque c'est bon aussi pour les organismes sociaux, pour la sécurité sociale. Ma deuxième proposition, c'est d'aller très vite dans la réforme du nouveau marché de l'électricité en France. D'abord, la concurrence fera baisser les prix et surtout, elle apportera de l'innovation. Et puis, troisième idée, segmenter l'offre, notamment des produits financiers. Il y a en France un métier dans lequel on a beaucoup packagé, assemblé les biens et les services. Les produits et les services, c'est celui de la banque et des assurances. Combien de Français utilisent les services qui sont liés à une carte bancaire en matière d'annulation de voyages, d'accidents ? Combien de Français ont en réalité, pour un même risque, deux, trois ou quatre assurances ? Eh bien, là, on peut simplifier les choses et rendre la parole aux consommateurs.